Salut les beautés et bienvenue au bouton sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing de la Prescription Lab du mois de mai, donc la toute dernière Prescription Lab. Si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, j'organise très régulièrement des concours, donc par exemple ce mois-ci il y aura un petit concours des cloteurs et le mois prochain un concours spécial vacances. Comme d'habitude on va ouvrir tout ça, tester les produits, je vais vous dire ce que j'en pense, calculer, voir si elle est rentable ou pas et puis profiter de cette dernière Prescription Lab. Je vous laisse avec la petite intro et c'est parti ! Avant de commencer, dernière chose, Il y a des travaux dans ma rue, donc il se peut que je coupe parfois ou bien que je laisse et j'espère que ça ne dérangera pas trop. Donc d'abord la box, je la trouve super, en fait c'est une petite lettre qu'ils nous ont faite dessus, c'est marqué merci pour tous. Les rires, les larmes, les agendas fous, les box, les gloss, les produits partout, les parfums, les fleurs, après je n'arrive pas à lire, les tests, les recherches, les réveils un peu tôt, les rencontres, les shoots, les bouclages à gogo, votre soutien, vos coups de gueule, vos mots doux surtout, votre beauté, votre confiance par-dessus tout. En plus c'est une Latin Prescription Lab et puis c'est une forme de lettre comme ça, moi je trouve ça super sympa. Elle est hyper lourd déchargée et puis en dessous c'est des petits cœurs. Cette boîte-là, je la garderai, elle est vraiment trop trop belle. On a comme d'habitude le magazine Le Prescripteur, c'est une actrice qui est dans la série Planker, je crois qu'elle était sur Netflix cette série-là. Cette fois-ci on avait l'échange entre plusieurs possibilités pour un pochon, moi j'ai pris le pochon version détox. Donc on aura peut-être des produits différents. D'ailleurs il y a un produit, je vous montrerai, il a coulé, il faudra que je l'en écrive mais bon je ne sais pas trop si ça servirait à quelque chose. Donc c'est parti, on commence avec ce produit-là. Tiens c'est marrant, c'est un vinaigre de beauté. Alors c'est en plastique, l'emballage c'est vrai que d'habitude ils font en verre mais là c'est en plastique. C'est la grande nouveauté Pella Beauty, un vinaigre de beauté composé de 5 ingrédients dont du vinaigre de pomme bretonne et de l'eau de pomme upcyclée. Résultat, un soin durable 100% d'origine naturelle qui réveille et purifie la peau pour un teint unifié et un grain infini. Les bienfaits du vinaigre de cidre pour la peau. Grâce aux nutriments, aux vitamines, aux minéraux et aux enzymes qu'il contient, le vinaigre de cidre est idéal pour afficher une peau nette et fraîche. Antibactérien naturel, il permet de lutter contre les points noirs et les petits boutons disgracieux. Dans une démarche de sourcing locale, Pella Beauty a intégré 39 variétés différentes de pommes bretonnes dans son vinaigre de cidre, incorporé à 1% dans sa formule. Donc c'est pas non plus trop concentré et c'est vrai que c'est pas mal contre les imperfections. Je sais que c'est Galinée qui vend un vinaigre aussi comme ça, qui fait une belle peau après, un teint éclatant et tout. Donc la démarche d'upcycling de Pella Beauty. Les déchets des uns font la richesse des autres. Le second ingrédient star de ce vinaigre beauté est de l'eau de pommes. Ah j'ai fini il y a pas longtemps à tourner qu'à l'eau de pomme, c'est vrai qu'il était vraiment bien. Et pas n'importe laquelle. Dans une démarche toujours plus engagée d'upcycling, Pella Beauty récupère l'eau de pommes issue de l'industrie agroalimentaire du jus de fruits pour l'incorporer dans ses soins. 100% naturel et pur, elle limite l'utilisation d'eau minérale en cosmétique. Hashtag écolo. Beverly elle va être contente s'il y a des hashtags. Donc son flacon 100% recyclé, sa petite touche de caramel présente dans sa formule qui lui donne une teinte gourmande et dorée. C'est pour ça qu'elle a une petite couleur. Rituel d'application, appliqué le matin et ou le soir avant vos soins sur une peau propre, directement sur le visage ou à l'aide d'un coton. Moi je mets directement sur le visage. En plus s'il y a un flacon spray c'est top. Ah je suis contente. Donc réveil et purifie. Ça c'est parfait pour mon type de peau en plus. Les vinaigres, ça permet d'avoir un beau teint et tout. Donc je suis trop contente de ce produit là. Ensuite de la marque Compagnie de Provence, on a ce soin douche vivifiant extra pur. Ah oui je vais essayer de vous mettre les produits droits. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que c'est vrai que je les mettais comme ça parce que c'est le même format que la vidéo. Mais donc du coup ça va vous obliger à tourner la tête. Donc je vais essayer de penser au fur et à mesure à vous les mettre droits. Donc ça base de 96% d'ingrédients d'origine naturelle, agrumes pétillantes et faits en France. Avec sa compo vegan et biodégradable, le soin douche vivifiant extra pur de la compagnie de Provence acte pour plaire. Sa formule clean fabriquée en Provence offre un parfum énergisant d'agrumes qui donne envie de partager sa douche. Deux huiles végétales à l'honneur. Ce soin douche contient de l'huile d'olive et de l'huile de copra pour un lavage tout en douceur. L'huile d'olive riche en vitamines, minéraux et acides gras est un allié de taille pour nettoyer et revitaliser la peau. Et l'huile de copra est issue de la pulpe de noix de coco séchée. Je ne connaissais pas du tout celle-là. Elle apporte un excellent pouvoir moussant, très nourrissant, des protectrices. Elle réduit considérablement la déshydratation de la peau. D'odeur neutre, elle est une bonne alternative à l'huile de coco vierge. Une formule clean composée sans sulfate, ce soin douche est composé de 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et elle est biodégradable selon la norme OCDE302B. Je ne connais pas cette norme. Elle nettoie la peau tout en douceur grâce à sa base lavante douce d'origine naturelle. Et se transforme en une mousse riche, facile à rincer. Si c'est aussi doux que ça, je pense que j'utiliserai pour l'été. On a 200 ml à l'intérieur, donc c'est très bien ça pour emmener en vacances en plus ce format-là. C'est au perpulé. Le produit suivant, je suis super contente. C'est un booster d'hydratation, donc un sérum booster à l'acide hyaluronique hydrate repulpe lisse. On a 30 ml, c'est de la marque Uriage. Ce n'est plus un secret, l'eau constitue une part essentielle de la peau et est nécessaire à son bon fonctionnement. Quand elle est déshydratée, elle tiraille, manque d'éclats et se protège moins bien des agressions extérieures. C'est pourquoi Uriage a développé le sérum booster HA. Le sérum le plus concentré en acide hyaluronique pur et naturel du marché de l'hydratation, pharmacie et parapharmacie. Ah oui, ce n'est pas de tout le marché quand même. Au cœur de la formule, aux 97% d'ingrédients d'origine naturelle, on trouve 1,5% d'acide hyaluronique pur et naturel qui hydrate repulpe lisse, de l'extrait de fleurs de guimauve qui équilibre, protège la barrière cutanée et adoucie, de l'eau thermale d'uriage pure naturelle qui hydrate, renforce et apaise. Ses atouts, sa texture fraîche, légère, enveloppante et confortable, son parfum sensoriel de bergamote et pêche avec une note de muguet sur un lit de cèdre. Oh la vache, ça doit sentir bon. Son flacon en verre recyclable à l'infini. Appliquer 2-3 gouttes matin et soir avant la crème hydratante. Effet peau de pêche. Oh, j'ai trop trop hâte de l'utiliser celui-là. Je finis d'abord mes sérums, surtout que là avec l'été qui arrive, je ne veux pas trop entamer de choses, parce que sinon, ça ne se conserve pas très bien avec la chaleur. Alors le produit suivant, je suis moins contente, mais bon, souvent cette saison, je crois qu'ils avaient proposé la même chose en juin l'année dernière, c'est de la marque Authentic Beauty Concept, je crois. Oui, c'est ça, Authentic Beauty Concept. C'est un shampoing sec. L'astuce imparable pour espacer au shampoing, le shampoing sec et pas n'importe lequel. On vote pour celui d'Authentic Beauty Concept, sans silicone qui rafraîchit la coiffure. Formulé avec de l'amidon de riz naturel biodégradable, il permet de créer une texture remodelable, tout en apportant une protection thermique jusqu'à 230 degrés. C'est bien si ça fait les deux. Vaporisez le produit mèche par mèche en direction des racines et à au moins 30 cm de votre cuir chevelu. Insistez sur les zones les plus grasses, comme les tempes, la frange ou le sommet de la tête. Laissez agir quelques minutes, afin que les poudres aient le temps de bien absorber le sébum, puis brosser délicatement vos cheveux. Donc ça, ce sera concours Vinted. On a... Ah, ils font aussi des parfums. Je crois, hein. C'est ça, on a une autre toilette de la marque Authentic Beauty Concept. À travers le truc, ça sent bon. Formule vegan. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets dans un flacon rituel, ce qui est vide maintenant de parfum d'intérieur. Et ce que je fais, c'est que je trempe régulièrement, tous les jours, les tiges dans un petit flacon, comme ça, justement. Je trempe chaque tige dans les petits flacons d'échantillons. Puis ça parfume les toilettes. Ça fait un peu parfum luxe, mais bon. Alors, en prospectus, je vois qu'on a 10 euros offerts pour toute nouvelle inscription et 5 euros jouets sur l'application France des Jeux. Mais il faut jouer de l'argent. Ouais, ça, ça ne m'intéresse pas. Ah, tiens. On a un code promo. 5 euros offerts sur votre prochain achat sur le site de Prescription Lab. Avec le code merciPL, si jamais vous voulez vous tester. Et... Ah, tiens, c'est marrant. Envie de continuer votre abonnement beauté. Blissim en collaboration avec Prescription Lab. L'aventure Prescription Lab se termine avec cette dernière box, mais bonne nouvelle. La marque P-Lab Beauty continue. Elle a choisi la box beauté Blissim pour vous proposer une offre exclusive. Un pochant de 2 soins full size P-Lab Beauty offert avec le code P-Lab Beauty pour tout abonnement de la box Blissim de mai, juin et de l'été. Et surprise, en juillet, la box Blissim contiendra une nouveauté de P-Lab Beauty. Ah, tiens, on va se mettre ensemble ? Je suis contente parce que c'est vraiment un produit que j'aimais bien. Enfin, des marques que j'aimais bien, qu'on avait dans la Prescription Lab et des produits que j'aimais bien. Donc, je suis contente si on peut les retrouver ailleurs. Donc là, c'est les produits de la Prescription Lab. Et en fait, en plus, on avait au choix... Je crois que c'était 3 ou 4 pochons qu'on pouvait choisir selon le thème qu'on voulait. Moi, j'ai pris, je crois, détox ou purification, quelque chose comme ça. Donc, à part, j'ai un pochon. Il est trempé. Et dans la boîte, c'était trempé. Donc, c'est ce produit-là, en fait, qui est à moitié vide. C'était pas totalement fermé. Je reconnais l'odeur, en fait, du P-Shit Magic de Garantia. Donc, je l'aime beaucoup en ce produit-là. C'est le P-Shit Magic. Nouvelle peau, visage. Donc, c'est comme un exfoliant pour le visage, sans grain. Il est pas trop agressif. Moi, j'aime bien, c'est l'utiliser avec un masque purifiant. Ça me fait une peau, après, de bébé. Donc, je vais les contacter, même si, bon... En vrai, je vais pas trop, trop râler. Vu qu'il ferme, voilà. Faut pas être visé, quand même. Ensuite, j'ai, dans ce petit pochon, j'ai ce gommage corps, café et sucre. Le gommage au café parisien, qui réveille les beautés endormies. J'ai 150 ml à l'intérieur, 100% d'origine naturelle. Ce gommage à base d'huile végétale est réalisé à partir de marques de café recyclées que nous sommes allés récolter dans les cafés parisiens du 11e arrondissement. Oh, c'est marrant ! Il va vous réveiller le corps et l'esprit. Donc, massez sur peau humide en l'insistant sur les zones rugueuses. Sa caféine favorise la circulation et agit sur la cellulite. C'est parfait, à ce moment, j'utilise des soins anti-cellulites. Je trouve ça trop marrant qu'il récupère le marre de café des cafés parisiens. Exfolie et nourrie pour recycler et recyclable. Je suis super contente. Je n'ai jamais testé leur produit gommage, mais j'ai vraiment assez. Dedans, j'ai un masque détoxifiant. Celui-là, j'avais adoré, donc je suis trop contente de le retrouver. Je vais pouvoir l'utiliser en combo avec le Pitch Magique, justement. Je vais utiliser ce type de produit-là après. Il était bien purifiant. Et le dernier produit, je le mettrai sur l'Intel ou dans un concours. C'est de la marque Mira. C'est le Skin Fizz, donc orange douce et menthe poivrée. Je n'aime pas du tout ces odeurs-là. C'est une huile du massage. On a très souvent ce produit-là. J'ai l'impression qu'ils le donnent à toutes les boxes. C'est le seul produit du pochon qui ne me plaît pas. Et donc voilà, c'est tout pour la dernière Prescription Lab. Franchement, bien, bien, bien garni. Là, vous voyez, il y a pas mal de produits. Il y a de quoi faire. Elle est top. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a pour le visage, ces deux produits-là, pour le corps, pour les cheveux. Mon petit pochon détox, il est parfait. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas de maquillage. Mais bon, comme je suis une fan de skin care, moi, ça ne me dérange pas. Surtout que dans la My Little Box, j'ai eu que du maquillage, donc ça me permet de compenser. N'hésitez pas à vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, quel pochon vous avez pris et s'il y a des soins que vous avez eu différents des miens. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous fais des bisous.